Bonjour les amis, dans le cadre de la communication permanente entre nous, je évoque aujourd'hui avec vous l'élaboration du projet de fin d'études, sachant qu'on doit profiter de ce confinement sanitaire pour pouvoir avancer nos projets, en attendant les jours meilleurs. J'ai la certitude que vous avez déjà commencé à élaborer votre projet, et ce, à la base de ce que j'ai reçu comme proposition au niveau du synopsis, au niveau du scénario et au niveau du découpage technique, que j'ai déjà eu l'occasion de valider pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, on va avancer d'autres éléments qui composent encore le projet de fin d'études. Et je vais évoquer avec vous les personnages et caractères, sachant que votre scénario est basé sur un certain nombre de personnages, dont vous devez cerner les caractères physiques et moraux, dans le cadre de la précision des personnages, ceci pour vous aider à mieux connaître vos personnages, mieux les identifier, en plus, pour pouvoir choisir un casting. Deuxième élément, il concerne la note de présentation, sachant que dès maintenant, on peut commencer à élaborer cette note, qui doit justifier un petit peu le choix de votre sujet. Et cette note de présentation, comme on l'appelle aussi la note d'intention, ou la note d'introduction, toutes des appellations concernant cette note, indispensable à la présentation du rapport de projet de fin d'études. On ne peut se limiter à ça, sachant qu'une fois que nous avons du temps, on peut déjà commencer à la conception de l'affiche. Et cette affiche, bien sûr, doit refléter l'esprit du film, et doit être la plus significative possible. Ceci pour les films de fiction, sachant que les projets de fin d'études concernant les films documentaires se présentent différemment. À commencer par la page de garde, que vous pouvez déjà commencer à élaborer. Vous devez également présenter votre sujet. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, dont j'ai validé les travaux. Une fois que vous avez présenté votre sujet, vous pouvez déjà procéder au découpage technique. Vous pouvez me faire des propositions, et je peux aussi, de ma part, vous faire des remarques. Mais vous aussi, comme les stagiaires devront réaliser des films de fiction, vous devez penser à la note de présentation. Cette note, comme je viens de l'évoquer, est indispensable pour l'élaboration de projets de fin d'études. Mais concernant également les films documentaires, vous devez vous pencher sur le choix des témoins, et ces témoins doivent être impliqués dans le sujet que vous avez choisi. Pour chaque témoin, vous devez choisir les questions, et vous pouvez là aussi me proposer des questions, poser aussi à ces différentes personnalités, à ces différents témoins, une fois que vous avez listé les témoins concernés par votre sujet. Si vous avez du temps, vous pouvez déjà penser à élaborer votre commentaire. Bien que le commentaire, en principe, il se fait à la base des images, mais comme vous n'avez pas encore saisi des images, vous pouvez déjà faire une esquisse concernant votre commentaire. Mais vous aussi, vous devez penser à la conception d'une affiche qui doit être pour vous aussi la plus significative possible. J'attends vos réponses et je félicite les stagiaires qui m'ont déjà fait part de leurs propositions que j'ai eu l'occasion de valider. J'attends le reste des stagiaires pour qu'ils me communiquent leur projet de fin du soir, le choix de leur sujet, le scénario, le découpage technique, c'est-à-dire les éléments fondamentaux qui composent l'élaboration du sujet. Bon courage et merci.